Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, on va parler des meilleurs raccourcis Windows 10, Windows 11. Alors vous utilisez donc votre souris avec cette vidéo, vous n'aurez plus besoin de vous servir de votre souris. On va parler raccourcis. C'est parti, n'hésitez pas de vous abonner. On part sur le premier raccourci, et oui on a des paramètres à changer dans notre Windows. Et le meilleur raccourci pour vous diriger dans les paramètres généraux, on va faire Windows I. Paramètres Fenêtres Windows I vous permet directement d'aller dans les différents paramètres, Wi-Fi, Bluetooth, les paramètres généraux de Windows pour faire tout un tas de réglages. Et Windows I est votre meilleur ami. Allez, on continue. Et voici donc un raccourci très efficace qui vous évitera bien des tracas. Vous voulez fermer cette fenêtre, et bien tout simplement, vous allez faire les touches Alt F4. Et oui, les touches Alt F4 vont vous permettre de fermer toutes les fenêtres que vous allez ouvrir sous Windows, et ça c'est super efficace. Ça évite d'aller rechercher la petite croix en haut à droite de votre fenêtre. On continue dans les raccourcis, et on va ouvrir les paramètres rapides. Et pour ouvrir les paramètres rapides, on va utiliser la touche Windows A. Paramètres rapides fenêtres Qu'est-ce que les paramètres rapides ? Les paramètres rapides, c'est la possibilité d'activer le mode avion, Wi-Fi, bouton basse, tous les paramètres, modifier les paramètres, sélectionner une sortie ou modifier... La gestion des connexions, l'activation du mode avion, la gestion du son, vous l'avez dans les paramètres rapides, ça vous évite d'aller directement sur la touche de raccourci Windows I pour aller dans les paramètres généraux. Les paramètres rapides sont vraiment efficaces avec la touche Windows A. Pour fermer cette petite fenêtre, on va tout simplement tapoter la touche échappement qui se trouve complètement en haut à gauche. On peut directement ouvrir le gestionnaire des tâches. Alors le gestionnaire des tâches, c'est quoi ? C'est lorsque vous avez par exemple des fenêtres récalcitrantes qui sont bloquées sur votre Windows, vous allez pouvoir circuler là-dessus, voir votre processeur, etc. Et pour ouvrir ce gestionnaire des tâches, on va tapoter les touches sur trois touches. On va appuyer sur CTRL, majuscule, on les garde enfoncées et on tapote sur la touche échappement en même temps. Gestionnaire des tâches Liste d'éléments gris Allez, petit autre raccourci dans le gestionnaire des tâches, puisqu'il est bourré de petits onglets. Pour circuler d'onglet en onglets, on va faire le raccourci CTRL, TAB. Processeur, bouton active Liste d'éléments gris Voilà, donc CTRL, TAB vous aidera à circuler dans les différents onglets. Allez, comme d'habitude, pour fermer la fenêtre ouverte, et ça, ça se passe sur n'importe quelle fenêtre Windows, Alt F4. Alors, ouvrir le chat de Microsoft Team, tout simplement, on va faire la touche Windows C. C'est une fonctionnalité super efficace pour voir vos contacts et vos messages en temps réel. Pour supprimer cette fenêtre, on va tapoter sur la touche échappe. Barre des tâches Avec cette touche Windows C, vous pouvez aussi éventuellement, en plus de voir vos contacts et vos messages, lancer rapidement une conversation Team. Alors, surtout, dites-moi en commentaire si vous connaissez déjà ces raccourcis clavier qui vont vous permettre d'être encore plus productif. Imaginez-vous, à voir comme ici, vous êtes sur le bureau, vous voulez voir l'intégralité des fenêtres qui sont en cours d'utilisation, on va faire le raccourci Alt TAB. Barre d'outils d'enregistrement ligne, une colonne, astérisque, point activation, accueil colonne 3, accueil colonne 4, 4, accueil. Voilà, donc, vous êtes sur une fenêtre, vous l'entendez, vous la voyez, vous lâchez Alt TAB, la fenêtre va s'agrandir automatiquement. Maintenant, vous voulez revenir sur votre bureau, et bien, pour tout minimiser, on va faire le raccourci Windows M. Et voilà, c'est parti, vous arrivez directement sur le bureau. Cette touche Windows M vous permet aussi d'activer les icônes du bureau, puisque ici, vous allez pouvoir circuler sur les différentes icônes avec vos flèches haut et bas. Ce qui vous permettra d'être super efficace. Alors, une des touches ultra, ultra importantes, c'est l'explorateur de fichiers pour, comme son nom l'indique, aller explorer tous vos fichiers, que ce soit sur disque dur, sur clé USB, sur carte SD. Et bien, le raccourci sera Windows E. Accueil, vue d'éléments liste. Avec Windows E, vous allez directement entrer dans l'explorateur de fichiers, et vous allez pouvoir retrouver n'importe quel fichier, que ce soit sur des périphériques externes, ou sur votre disque dur interne. Super cool, non ? Pour fermer cette fenêtre, allez, comme d'habitude, je vous le donne dans le 1000, Alt F4. Au lieu d'aller cliquer avec votre souris sur le petit bouton démarrer, vous allez tout simplement tapoter sur la touche Windows, la touche à la gauche de la barre d'espace. Elle a le petit logo Windows, et là, regardez, c'est magique ! Démarrer fenêtre, rechercher fenêtre. Le menu démarrer s'ouvre automatiquement, et là, ce qui est super cool, par exemple, on va pouvoir directement stipuler à l'intérieur de la zone d'édition. Ici, je vais marquer Bing, et je vais faire entrer, et directement, je me dirige sur le navigateur Bing, c'est instantané, ça permet d'être super efficace. Une fois dans Bing, vous voulez donc faire une recherche sur Internet, et bien, tout simplement, vous allez appuyer sur les touches de raccourci, CTRL L, et ici, regardez, on est tranquille, on pourra aller faire des recherches directement sur des sites internet.fr, vous le marquez, vous faites entrer, et directement, si vous marquez l'extension Amazon.fr, page blanche.fr, etc., sans devoir cliquer sur un lien, et ça, c'est plutôt cool. Dites-moi en commentaire si vous utilisez cette technique. Vous voulez prendre une capture d'écran rapidement, avec le hub de commentaire, et bien, tout simplement, vous allez appuyer sur la touche Windows F. Hub de commentaire, Hub de commentaire, fenêtre, navigation, se connecter bouton. Voilà, donc, vous avez pris une capture d'écran instantanément, et là, elle se retrouve directement dans votre dossier images. On y va tout de suite. La touche Windows, je marque images. Photo, application images. Je vais dans mon dossier images, et regardez, ici, ma capture d'écran est directement dans mon dossier images. Donc, Windows F, Windows F vous prend une capture instantanée de votre écran, sans que vous n'ayez quoi que ce soit à faire. Ça, c'est vraiment énormissime. Allez, n'hésitez pas à me dire en commentaire les raccourcis que vous utilisez sur votre Windows, ça m'intéresse vraiment, et surtout, pensez bien à vous abonner. Allez, vous êtes un fervent admirateur des emojis Windows, et bien, tout simplement, pour ouvrir le panneau des emojis, on va aller sur Windows. Et voilà, donc, notre panneau d'emoji qui est ouvert. Et pour fermer ce panneau d'emoji, on appuiera sur la touche échappement. Vous l'avez deviné, Windows. Vous allez pouvoir agrémenter vos textes avec de superbes emojis Windows. Dites-moi si vous utilisez ce genre d'emoji, et si vous êtes un fervent des emojis, mettez-moi un petit emoji cœur en section commentaires. Si vous désirez directement verrouiller votre PC, vous partez, vous êtes sur votre lieu de travail, votre PC contient un code, un code de démarrage, et bien, si vous voulez verrouiller votre PC, vous allez la toucher, vous allez appuyer sur la touche Windows L. Windows L va verrouiller votre PC, vous allez pouvoir revenir, et personne ne pourra voir ce qu'il y a sur votre PC. Vous désirez voir les notifications et les calendriers sur votre PC, c'est la touche à connaître absolument, c'est la touche Windows N. Centre 3, notifications présentes. Et là, vous aurez donc accès à toutes vos notifications. Ce panneau de contrôle s'ouvre sur le côté droit de votre PC, et là, vous avez accès à vos calendriers, et aux notifications entrantes. Pour naviguer à l'intérieur, vous allez, encore une touche de raccourci, naviguer avec la touche tabulation. Pour fermer ce cadre, vous tapotez sur la touche échappe. Barre d'adresse. Cool ! Allez, nouveau raccourci pour ouvrir la recherche Windows, on va tapoter sur Windows S. Rechercher fenêtre. Vous ouvrez donc une fenêtre de recherche, à partir de Windows S, vous ouvrez la recherche Windows, qui est vraiment ultra puissante. Les meilleurs raccourcis clavier Windows, c'est sur la chaîne Vision Hightech. Une des touches très importantes, c'est Windows R. Exécuter Dialogue. Exécuter, donc c'est la fenêtre d'exécution. Tout simplement, si vous connaissez le nom d'un programme, l'extension, une DLL, etc., Windows R, la fenêtre exécutée, sera votre meilleur allié, et vous appuierez sur la touche échappe pour la fermer. On est donc sur la première partie des meilleurs raccourcis clavier Windows, je vous en ferai plusieurs. N'hésitez pas à vous abonner, puisqu'il y aura au moins deux, voire trois parties sur les meilleurs raccourcis Windows 10, Windows 11. Vous désirez donc lancer l'outil capture d'écran, vous allez tout simplement appuyer sur les touches Windows, Maj et S, et vous allez pouvoir faire des captures d'écran, voire même l'enregistrement d'écran, comme je suis en train de le faire actuellement. Si vous voulez directement faire une impression d'écran pour capturer justement une image sur votre PC, vous allez tout simplement appuyer sur la touche Windows, imprime écran, ici. J'ai fait une capture d'écran, et si vous voulez vérifier votre capture d'écran, on ouvre le menu démarrer, on tape images, on tape entrer, et regardez, ma capture d'écran a bien été prise, ça c'est super cool. Pensez bien à Windows imprime écran pour faire une capture d'écran en toute accessibilité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, et on se dit à tout de suite pour de prochaines aventures. Accessible à tous, salut à tous !